Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'ailleurs ça tombe bien, j'avais oublié que le tableau qui est derrière moi là, ça faisait partie d'une exposition sur les lanceurs d'alerte. Donc c'est pour faire un très très rapide débrief de ce qui s'est passé ce matin en commission des lois sur la proposition de loi, enfin les deux propositions de loi, la proposition de loi ordinaire et organique pour garantir la protection des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Alors, je vais droit au but, vous retrouverez mes interventions pendant le débat sur ma chaîne YouTube, il y a déjà mon intervention liminaire pour présenter le texte, donc je n'y reviens pas. Juste ce qui s'est passé, c'est que la majorité a quand même voté favorablement l'article 1 et l'article 2 et l'article 12 de mémoire de cette proposition de loi qui transpose la dernière directive européenne sur les lanceurs d'alerte. Ça dit quoi ? C'est des éléments qui sont importants. Évidemment, c'est des victoires en demi-teinte parce que nous, on proposait un environnement global pour assurer l'effectivité de la protection des lanceurs d'alerte en créant une inspection rattachée aux défenseurs des droits. Mais ils ont quand même reconnu que c'était important que le statut, enfin pas le statut, mais la capacité d'être lanceur d'alerte soit aussi reconnue aux personnes morales, c'est-à-dire aux associations, les syndicats, les associations type, j'en sais rien, L214 par exemple sur la souffrance animale, et pas juste aux personnes physiques. Ça, c'était important pour nous. Le fait aussi qu'il y ait le caractère désintéressé qui soit reconnu au lanceur d'alerte, enfin qu'il ne soit pas obligé d'être désintéressé, qu'il soit simplement obligé d'être de bonne foi et dans le cadre de l'intérêt général. Parce que le caractère désintéressé, on a vu que c'était systématiquement soulevé par l'entreprise privée ou publique d'ailleurs, quand il faisait des recours contre le lanceur d'alerte pour dénonciation calomnieuse, diffamation, etc. J'en passe et j'en passe. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Alors du coup, ils ont refusé tout le principe du signalement externe qu'on proposait, l'architecture qu'on proposait, en adossant aux défenseurs des droits un service particulier qu'on appelle inspection générale des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Alors bon, il y a eu des débats sur le terme inspection générale ou pas dans nos auditions et on avait convenu que de l'appeler inspection tout court, c'était plus simple. C'est éviter la confusion avec les inspections générales qu'on a au sein des ministères, inspection générale de l'administration, de la police nationale, de la justice, etc. Enfin bref, comme il y a dans chacun des ministères. Et donc, du coup, on a un truc un peu bancal. Alors ce qui est dingue, c'est qu'ils veulent quand même voter dans l'hémicycle les deux, trois articles que je viens de vous adresser. Le troisième article, l'article 12, c'est pour qu'il y ait un code, enfin qu'on réfléchisse à une codification, un code des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Bon, c'est de la mise en forme. Mais donc, ils veulent voter ces deux articles sans qu'il y ait le procédure de signalement externe et qu'il y ait un élément très important de la transcription de la directive. La directive, elle est transposée avant décembre 2021. Donc c'est pour ça, nous, on l'a mis dans notre niche pour qu'on en discute dès maintenant, pour qu'on aille le plus vite possible et que le texte soit le plus ambitieux possible. Mais comme ils n'assument pas de dire qu'ils n'ont pas bossé, puisqu'il y avait zéro amendement qui ont été déposés par les différents groupes, ils disent qu'on va voter quand même un ou deux petits articles et puis de toute façon, ça n'ira pas au Sénat, ça ne sera pas repris au Sénat et ils feront leurs propres textes en parallèle. Bon, alors du coup, on va essayer de sortir un peu de l'hypocrisie. Mais en tout cas, le débat est posé sur la table. Et moi, je vous dis, on est les seuls aujourd'hui à avoir une proposition construite et complète. Le gouvernement n'en a pas, la majorité n'en a pas, que ce soit du côté du Modem ou du côté de La République en marche. Et pourtant, il y a du travail qui a été fait. Il y a des rapports qui ont été rendus ici ou là. Il y a des rapports en cours. Il y a mis son information en cours. Mais en tout cas, voilà, on a fait ce travail de mettre les pieds dans le plat. Et puis, bonne nouvelle, le texte sera aussi défendu dans l'hémicycle le 26 mars prochain. Notez bien la date. C'est la date de notre niche parlementaire dans l'hémicycle. Il y aura trois textes qui seront discutés. Le premier sur une proposition de résolution pour un Green New Deal, enfin un grand nouvel plan d'investissement écologique, si je devais traduire ça en français, écologique et social. Et puis, la proposition de loi qu'on fait sur les cantines, les colonies de vacances, pardon, les cantines, ça ne passera pas, mais les colonies de vacances pour les rendre plus accessibles dans le pays et aider les collectivités à les mettre sur place. Et puis, le troisième texte, ce sera sur les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Donc, on aura au moins une position du gouvernement, en tout cas, je l'espère, et qui ne seront pas dans le mutisme sur le sujet, parce que chaque jour qui compte, c'est chaque jour où des lanceuses et des lanceurs d'alerte ne bénéficient pas des protections qui seraient en droit d'attendre de la société, de l'État et de nos institutions. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit débrief, parce que là, j'y retourne. Audition à 14h30, c'est en 5 minutes. J'espère que je ne serai pas en retard. sur la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice. Vous savez, alors la première est à huis clos, donc vous ne pourrez pas la suivre. Il y aura un compte-rendu écrit et voilà, j'en ferai état le moment venu. Et puis ensuite, on enchaîne avec deux auditions qui, elles, seront publiques et filmées, donc à partir de 15h30. Donc, on se retrouve, pour ceux qui veulent suivre, à 15h30 sur le site de l'Assemblée nationale pour suivre le direct. À très vite, à bientôt. Ciao.